Salut la Dofus Family, on a eu un dev blog hyper intéressant aujourd'hui pour Unity, notamment pour des changements de classe, il y a de l'équilibrage, mais pas que. On a notamment le système d'idol de classe en combat qui a été rajouté. Donc ça on vérifiera tout à l'heure. Environ 120 équipements ont été retravaillés, donc ça c'est pour du visuel. Interface, une option a été ajoutée pour réduire la taille du header des interfaces. Ah ok, ok très bien. Ah mais je suis pressé, je suis pressé aussi de tout regarder. C'est quoi le header ? C'est quoi le header ? Ah, bon, j'en ai trop demandé. C'est un compte qui était connecté depuis quelques temps. Debug et optimisation, ok, divers. Et on arrive à la page équilibrage. Je pense qu'il vous intéresse parce que vous êtes là, vous scrutez tout ce qui se passe. Pour savoir quel perso sortir pour Unity, on commence avec le Xelor. Donc le Xelor, vous savez qu'il y a eu une refonte dernièrement. Téléfrag, le bonus PA généré dans les tours ne sont plus dissipables. Complice et cadran, la portée revient. C'est même plus 5 parce qu'avant c'était 5. C'est 6 d'EPO max sur ces spells. C'est ouf. Ça repermet en fait de faire une très bonne TP après la pose du cadran notamment. oscillation, le Xelor est affecté par le gain de PA. Durée de tour, ça passe de 2 à 1 par contre, ok. Nouveau sort, Astrolab, anciennement retour spontané. Téléporte sur la position ciblée ou échange de position. Peut générer un Téléfrag. Le temps de relance est réinitialisé si le lanceur généré consomme un Téléfrag. Coup en PA 2, portée mine 1, portée max 3. Lancer libre, oui, interrel de relance 2. Donc en fait, tu fais une téléportation, tu fais un bond pour 2 PA. Mais tu peux faire un Téléfrag avec ça ? On regardera tout à l'heure. Donc Astrolab, ça a l'air très simple à réaliser. Très bien. Et en plus, tu récupères ton... Je sais pas si tu récupères le cooldown. Le temps de relance est réinitialisé si le lanceur génère ou consomme un Téléfrag. Un Téléfrag, pardon. Pouf, compliqué. Rollback, réduit également la durée des envoûtements de tout le monde. De tout le monde ! Le rollback met un debuff pour tout le monde. Ok. Sympa. Bon, du coup, le Xel peut debuff 3 fois, a priori. Puisqu'avant, il pouvait debuff 2 fois. Maintenant, il peut debuff 3 fois. Si vraiment, il reste des boosts sur le mec. Je sais pas ce qu'il peut rester au-delà de 2, ceci dit. Instabilité. L'état intaclable n'affecte plus les ennemis. Les ennemis perdent 2 PA esquivables tant qu'ils sont dans le glyph. D'accord. Donc on rajoute du retrait. En fait, il manquait du retrait à la classe des lords. Certainement que le retrait se fait nerfer ailleurs. On le verra plus tard. Momification ne réduit désormais plus la durée des envoûtements. Sur le lanceur. Réduit interdolence des sorts utilitaires de 1 tour. Donc, le debuff qu'on avait sur la momif, le self-debuff, est retiré. Paradoxe. Le coût en PA est réduit. Rembominage. Sur les effets de fin de tour, tous les PA générés en cas de téléfrag sont donnés en début de prochain tour du Xelor s'il la cible. Euh... Ok. Ok. Préparer d'Office Unity, c'est aussi préparer sa boisson. Si vous voulez quelque chose d'énergétique, moins calorique que du soda et surtout moins cher à terme grâce aux pots qui vous sont proposés, n'hésitez pas à passer sur le site que je vous mets en description. We are holy. Si vous prenez un pack découverte, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, vous savez tout de suite ce qui vous plaît. Alors, en ce moment, évidemment qu'il y a l'offre Halloween. Et à chaque fois que vous prenez commande, vous pouvez rentrer le code USE pour avoir 10%. Et si vous rentrez le code USE 5, vous avez 5€ pour avoir de première commande. Donc, c'est excellent avec un pack découverte puisque ça vous permet d'avoir un shaker avec tout un tas de saveurs pour 20€ au lieu de 25. C'est top. N'hésitez pas. Les effets de fin de tour, les PA générés en cas de téléfrag sont donnés. Donc, ça te permet en fait, le Rambo te permet de récupérer des PA pour après. C'est très fort, ça. Ah, c'est pas mal fort, ouais. C'est pas mal fort. Ça peut te faire gagner peut-être 2, 4 PA. Bon, on verra. Rémanence. Sur les effets de fin de tour, les PA générés en cas de téléfrag sont donnés au début du prochain tour du Xe'or s'il est à cible. Très bien. Conservation ne retire plus de PA aux attaquants. Cumul 2. Réfraction devient la variante de régulateur. Réunion Obscur devient la variante de dessèchement. Ok. Et Aiguille ne retire plus de PA. Par contre, ça ne coûte que 2 PA. Vous savez, l'aiguille, c'est le sort qui ressent un petit peu à tempête de puissance. Bon, désormais, on peut le spam pour 2 PA. Engrenage. Le lanceur est affecté par la téléportation uniquement s'il échange de place avec une autre cible. Oui, ok. Parce qu'en fait, l'engrenage, désormais, peut-être que je confonds avec un autre sort, mais c'est pas le sort qui fonctionne comme une mésaventure. On regardera. Rouage. Coup réduit de 1 PA. Mais en fait, le Xe'or il a encore pas mal de up. Et c'est pas tout. Ça, c'est vraiment très minime ce dont on parle, puisqu'en fait, il y a pas mal de sorts. Chaque voie alimentaire, en fait, récupère un sort qui fait du vol de vie. Et c'est vrai qu'en PVM, on trouvait ça dommage de pas avoir ce vol de vie. On pouvait se mettre en danger à certains moments. Bon, ben maintenant, c'est bon. On a du vol de vie sur toutes les voies alimentaires. Et même, des fois, c'est les sorts de zone. Pour ce qui est eu dessèchement, on retrouve le côté flèche fulmie qu'on avait perdu avec le sort, qui avait été donné au sort sable du temps. Par contre, le dessèchement, alors, il fait du vol de vie, déjà. Il rebondit. Mais il faut que la cible soit en téléfrague pour que ça rebondisse. De 1 et de 2, les dégâts sont plus boostés. Donc, ça fait à peu près du 35. Ben, il écrit, là. Ouais, ça fait à peu près du 35. Distorsion, on ne téléporte plus symétriquement. Gousset peut retirer des PA aux ennemis. Perturbation, on a un coût en PA qui est up. Et une portée max qui est réduite. D'accord. Lancée en ligne, oui. Ok, ok, ok. Donc, ça, c'est la gélure. Téléporte à la position précédente et remplacée par une téléportation symétrique. La téléportation à la position précédente et remplacée par une téléportation symétrique de la cible par rapport au lanceur. Ah, ok. Donc, en fait, tu te retrouves avec un sort qui joue le rôle de la frappe Hexel, mais c'est en ligne. Rien obscur, passe en vol de vie. Réfraction, ça coûte désormais 2 PA. Réfraction, tu fais des zones de ouf avec ce spell, pour rappel. Sable du temps, la portée est augmentée. Ça, c'est cool. Gélure, ligne de vue, non. Donc, tu n'as plus besoin de ligne de vue pour Gélure. Gélure ? Ouais. Gélure, en fait, va remplacer Perturbation qui avait ce rôle de décaler en nos lignes de vue. Et on passe au SRAM. Alors, le SRAM, portée max, ça passe de 5 à 4 pour l'Arcin. Ok. Et l'attirance s'effectue après le vol de vie concernant le guet-apens. Très bien. Le FECA, pouuuuuh, le hop ! On répare, on répare ce qu'on avait cassé. Donc, Ankama, nous remettent Barricade, Bastion, Ataraxie en nos lignes de vue. Ah, c'est bien, c'est bien. Parce que là, on était dans le doute. Est-ce qu'il faut changer de team pour ceux qui ont un FECA ? Parce qu'on sent bien que toutes les semaines, le staff s'acharne sur nous. A priori, on retrouve le nos lignes de vue sur des sorts qui sont quand même importants. Cyber, court-circuit, l'évolution est correctement bloquée après l'utilisation du sort sur une tourelle. Et concernant ça dit, on a un nerf de son retrait PM. Donc, tout ce qui retire, 3 PM. Herbe, folle, contagion, mangrove, ronce, apaisante, tréant. Ça passe à 2 au lieu de 3. Surpuissante, ça ne retire désormais que 1 PM. Miasme, ça infecte que pour un tour désormais. Save par exemple, se lancer par tour 1. Ah ! Ah ! Ah, ils font chier là. Ah, là, ils sont relous. Parce que du coup, ça me demande de rechanger des stuffs sur le site. Notamment avec la coiffe de classe, peut-être. Ok. Très bien. Très bien, on ne met plus une coiffe de classe pour économiser 1 PA par tour. C'est ridicule. Donc, ah, ils sont chiants là. Encore, vous êtes chiants à chaque fois. Non mais vous, ça vous prend une ligne d'écrire ça. Moi, ça me prend 5 heures de tout changer. Bref. On va passer du coup sur le Xelor. Puisque je voulais vous montrer notamment l'aiguille qui est passée à 2 PA. On pourra aussi constater certainement ces idols de classe. Et puis, on verra un petit peu tous ces sorts qui sont en vol de vie désormais. Alors, je me suis fait un kiff. Je me suis fait un soft air avec de la pandame à rebours pour équiper une ceinture de classe. Donc, je suis en 6 de portée. Ce qu'il y a, c'est que l'aiguille, je me suis dit, ça peut être vraiment un truc de fou. Parce que tu peux taper en permanence tous les adversaires. Et à cet effet, j'ai une question. C'est est-ce que, d'après vous, l'état qu'on met avec l'aiguille se partage avec les autres Xelor dans le groupe ? Donc, je suis avec la ceinture de classe. On va lancer même 4 poules. Désormais, on peut se le permettre. Hop, on se met ici. Et en gros, comment fonctionne cette aiguille ? L'aiguille fonctionne comme une tempête de puissance. Donc, on la met sur une cible. On la met sur une autre cible, ça tape celle-ci. On la met sur une autre cible, ça tape les deux autres. On la met sur une quatrième cible, ça tape les trois autres. Là, c'est parce que j'ai mis la ceinture de classe qui me permet de lancer le sort 4 fois au lieu de 3. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'avant, vous voyez, l'effet d'aiguille, c'est ça qui fait que ça se répète. Ça restait encore pendant deux tours. Maintenant, même quand c'est téléfrac, ça reste qu'un seul tour. Donc, si je passe tour, hop, je peux recommencer mon petit manège. Sauf que si les cibles ne sont pas en TF, ça ne rebondit pas. A priori, il faut cumuler les deux. Et c'est vachement chiant, en fait, parce que du coup, ça me demande des sacrifices de fou. Donc, c'est au rouage qui fonctionne quand même les aventures. C'est pas l'engrenage. L'engrenage, c'est à portée plus réduite. Bref. Donc, vous voyez, je dois claquer pas le 2 PA si j'ai pas 25e heure pour mettre les cibles en état TF. Et puis après, je peux faire moins de choses. Et puis là, est-ce que ça marche ? Non, du coup. Et puis, je peux pas le refaire une deuxième fois sur les cibles. Ça a été nerfé. Donc, ouais, je m'attendais à un truc de fou avec cette EU qui est passée à 2 PA. Mais en réalité, on peut pas faire grand-chose. Après, du coup, je me demande, est-ce que cet état aiguille qu'on met sur les mobs avec l'ETF ne peut pas se partager avec les autres Xelors ? Et du coup, tu joues une team full Xelor-Terre et tu mitrailles chacun avec sa ceinture de classe. Chacun tape tous les mobs en face. Ça peut être rigolo. Ça peut faire penser d'ailleurs à une team hyper-mache. Bon, bah, faudra essayer ça. Si y'en a qui ont la foi, vous me direz en commentaire. Maintenant, concernant les autres sorts du Xelor, ce qu'on a, c'est Sable-Lutant qui fait la Fuminante, vous le savez. On retrouve, du coup, également le Dessèchement qui fait la Fuminante en rebond. Donc, on pourrait imaginer un Xelor qui va jouer multi-Docrite pour profiter du glas derrière et qui va faire 2 fumilles, une fumille grâce au Dessèchement, une fumille grâce au Sable-Lutant et qui pourra aussi profiter de tous ses sorts avec des PA réduits. Notamment la Réfraction qui est passée à 2 PA au lieu de 3. Réfraction, pour rappel, ça fait des gâts de zone et ça partage l'état infecté. Et plus que de partager l'état infecté, enfin l'état téléfrague, excusez-moi, plus que de partager l'état téléfrague, ce que ça fait, c'est que ça retire le téléfrague sur la cible. Et ça, c'est bien parce que ça réduit le compte à rebours de l'explosion du Sable-Lutant Xelor. Bon, on avait déjà parlé, mais de toute façon, quand on regarde bien, même si on a des petits hubs de la voie air et de la voie terre avec l'aiguille, pour un solo leveling, ça ne change pas pour Xelor en PVM, il faudra privilégier la voie feu. Et pour ce qui est de la voie feu, le sort qui fait désormais du vol de vie, c'est le rayon obscur. Voilà. Maintenant, je vais quand même tester un petit truc, c'est les Idols. J'ai envie de regarder ça. Qu'est-ce qui se passe si je suis en combat ici ? A priori, j'ai toujours mes points. Donc, je ne sais pas ce qu'ils entendaient en disant les Idols de classe sont désormais disponibles en combat. Mais a priori, pour le Xelor, en tout cas, ce n'est pas le cas. Alors, je regarde, est-ce qu'il y avait autre chose qu'on devait voir ? Donc, du coup, le Sadi qui se fait pas mal nerfer. Le Sadi feu, la save par exemple, une fois par tour, c'est un gros nerf quand même. C'est assez vénère. Parce que tu peux beaucoup moins partager l'état d'infecté. Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. Parce qu'on avait déjà pris cher avec le Chardon. Ankama, vous ne pouvez pas nous laisser tranquille ? Nous, nous les joueurs Sadi. Ok, l'autofollow, il y a quelques corrections aussi de bugs là-dessus. Regardez, le système d'idols de classe en combat a été ajouté. Mais a priori, ce n'est pas vraiment le cas. Et puis, en dehors de ça, ils ont retravaillé 120 équipements côté visuel. Bon, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, à tester les choses, à me dire aussi vos retours. Si jamais je suis passé à côté de certains détails. Et nous, on continuera de tester ça en live ou sur YouTube pour d'autres débriefs. Sous-titrage ST' 501